Bonjour à tous, je voulais choisir la tour de Doanbuy, c'est un roman au monde, c'est un texte sur une tour fictive des Olympiades, la tour Melbourne. Il y a 32 étages, 296 fenêtres, autant d'histoires, on se balade d'une époque à une autre. C'est une prouesse, c'est une narration qui mêle, très métissée, qui mêle à la fois une narration traditionnelle, des emails, des textos, d'une oeuvre en forme d'hommage et d'amour à la fiction. C'est mon énorme coup de cœur. Walid, Aja, Rashidine, qu'est-ce que j'irais faire au paradis ? Un premier roman dans les cinq finalistes pour le prix Orange du livre 2022. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, c'est à la fois un voyage initiatique, il y a de la géopolitique, des réflexions philosophiques et le voyage du jeune Malek qui part à sa recherche, en quelque sorte, à la recherche de son monde. Il y a des questions de religion, il y a des questions de beaucoup de choses et c'est un roman absolument fantastique à mes yeux. Bonjour à tous, je vais vous parler d'un délit qui est dans la sélection finale du prix. Orange, donc j'ai choisi le portrait du baron Vendrax et de Bertrand Kirill. J'aurais pu choisir n'importe lequel des cinq finalistes. C'est un livre qui est plein d'humour, qui fait le portrait d'un homme très excentrique. C'est écrit avec beaucoup de finesse, beaucoup d'inventivité. Et je me surprenais à penser qu'à chaque page, à chaque anecdote, il y avait potentiellement un livre derrière. C'est d'une richesse incroyable. C'est vraiment un livre que je vous recommande. Une nouvelle fois, comme les quatre autres livres qui sont finalistes de ce prix. Bonne lecture. Et après, je vous revois le final pour vous essayer. Je vous présente l'autre moitié du monde, de Lorine Roux. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur. C'est un roman fort, puissant, qui se passe pendant la guerre en Espagne, dans les années 30. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est à la fois très réaliste, avec une certaine violence, mais aussi beaucoup de pudeur. Parce que c'est vu au travers des yeux d'une enfant. La force du roman, c'est que, selon moi, on n'accompagne pas vraiment les personnages. On devient ces personnages et on a envie de se battre. On est dans la guerre, on est dans l'Espagne des années 30. On ressent la chaleur et la violence qui n'a pu se passer dans toute cette aventure. Pour moi, c'est un beau symbole de la force de l'amour et de la liberté. C'est pour ça que je vais voter pour lui, pour le prix Orange du livre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, moi, je vais vous présenter L'homme sans fil d'Alissa Vence, qui fait partie de la sélection du prix Orange cette année. Je pense qu'une des raisons pour laquelle il fait partie de la sélection, c'est que ce livre est bien plus qu'une histoire de piratage dont il est question dans le livre. Une affaire de piratage d'envergure de ces dernières années est sans doute l'une des plus grandes. Ce livre traite aussi de la question de ce que peut être une crise de sens au sein de la société contemporaine, de la culpabilité de ceux qui ont vis-à-vis de ceux qui n'ont pas, de la question de la trahison, pourquoi est-ce que parfois un individu s'en va trahir quelqu'un qui pourtant n'avait envers lui aucune volonté de nuisance, et finalement qui effleure aussi la question des démocraties, qui font malheureusement preuve parfois, qui ont quelques relents dictatoriaux, et qui sacrifient pour l'exemple ce dont parle l'auteur dans ce livre. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021